bonjour à tous bienvenue sur rc tuto.fr aujourd'hui on se retrouve pour une réception de colis de chez notre partenaire banggood donc au programme aujourd'hui des petites options pour le drone le mobile a7 on vous avait déjà présenté le mobile a7 je vous mettrai le lien ici dans la description c'est un petit teeny whoop un petit drone indoor ou d'or quand il quand le temps le permet qui vole en 1 ou 2s qui est vraiment sympa vraiment agile c'est beaucoup beaucoup de fun avec ce petit drone il ya d'autres modèles genre le trashcan qui sont équivalents ça c'est happy model qui fait ça donc aujourd'hui l'idée c'est de l'optionner d'optionner la caméra et les moteurs donc moi j'ai décidé de voler en 1s donc j'ai transformé la prise pour une seule batterie et les moteurs 16000 kv sont un peu légers donc j'ai commandé des 19000 kv de chez happy model aussi on va ouvrir ça ensemble alors l'avantage de ces moteurs en 1s ils vont être beaucoup plus vifs enfin beaucoup plus vifs ils vont être ils vont être plus vifs il existe aussi des 22000 et des 25000 kv ici on a pris des 19000 kv ça va déjà améliorer grandement les choses c'est un tout petit moteur comme ça 19000 kv c'est assez fragile donc si vous avez un jour un drone comme ceci c'est intéressant d'avoir des moteurs d'avance voilà donc sur internet il ya pas mal de modifications possibles à faire avec ces drones là dont le mockingbird qui vous donne d'autres d'autres paramètres dans betaflight et qui vous permettent d'avoir un drone un peu plus vif et qui vole plus longtemps donc des moteurs comme ça on a pris quatre le sens de rotation se règle directement dans betaflight donc ces petits moteurs là valent 9 dollars 29 à l'unité donc c'est pas trop cher pour améliorer son drone ensuite pour toujours améliorer le drone on a pris une petite caméra une calyx turbo e os 2 donc c'est une caméra en 1200 tlv qui filme en quatre tiers vous avez deux modèles une pâle une ck mais vous avez plusieurs couleurs pareil donc c'est une petite caméra vraiment petite qui s'installe ici à la place du à la place de la caméra d'origine à la différence c'est que vtx n'est pas intégré le vtx c'est pour transmettre la vidéo donc on a aussi pris un vtx cette petite caméra elle est à 15 dollars donc c'est pas très cher non plus l'avantage c'est que si vous la casse et ça coûte pas cher à changer donc 15 dollars la caméra ensuite donc pour aller avec la caméra on a pris un vtx pour pouvoir transmettre la vidéo au masque donc le vtx c'est happy model qui fait ça c'est un vtx pour mobile asset le v2 donc c'est un vtx qui est en forme de triangle qui va venir s'intégrer impeccablement ici au niveau de la carte donc c'est conçu vraiment pour le bobula c'est vraiment sympa c'est très léger et ça s'adapte tout de suite donc ce vtx il à 15 dollars 67 40 canaux 25 et 200 milliwatts ensuite pour aller avec tout ça on a pris une canopy une canopy v2 spéciale pour calyx pour calyx turbo donc une petite canopy rouge qui va nous permettre de modifier celle ci avec un support caméra qui sera adapté à la caméra qu'on a choisi donc ce support ci ici la canopy c'est 3 dollars 77 donc c'est pas c'est pas très cher ça vous fait une petite modif de drones à 60 dollars donc le drone en lui-même il est à 80 dollars ça fait pour 140 dollars vous avez un drone qui est quand même plus vif en sachant que vous pouvez prendre des moteurs 25000 kv donc c'est assez nerveux l'avantage de voler en 1s c'est que vous volez deux fois plus vu que vous utilisez qu'une batterie en 2s vous mettez deux batteries en série ensuite on a commandé ici pour toujours pour les drones pour ce drone ci non mais pour les 2 pouces et demi trois pouces on a commandé des vis en m2 en 3 jusqu'à 20 mm donc c'est une petite vis légère qui vous permettent d'installer vos drones d'installer différentes pièces sur vos drones ne serait-ce que les hélices les moteurs si vous mettez des des protections d'hélices il vous faut des vis plus longues donc on a toujours besoin de ça ça c'est 7 dollars la boîte de vis et il y en a 200 il me semble ensuite quelque chose qu'il faut pas négliger ces sacs lipo le sac lipo moi j'en achète régulièrement quelques-uns comme ça ça me permet de dispatcher les lipo dans le sac de drones dans le sac de drift et du coup d'avoir un sac dans chaque sac de transport donc ce petit sac lipo c'est 2 euros 59 c'est pas cher ça vous sauve pas la mise mais ça évite de propager le feu trop vite donc ça vous permet de réagir suffisamment rapidement avant un gros incendie donc il y a plusieurs couleurs c'est sympa ça vous permet de différencier selon la discipline que vous faites il ya du bleu du rouge du vert du jaune il est en gris aussi classique voilà donc 2,59 le sac lipo tous les liens de ces petites pièces seront dans la description de la vidéo et sur notre site internet donc on vous montrera une petite vidéo prochainement de du mobile asset qui sera modifié en attendant je vais aller faire des soudures je vous souhaite une bonne journée à bientôt pour une prochaine vidéo 1